Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de trois projets que j'ai financés, donc des projets de création d'oracles et de tarots. Donc j'ai commencé il y a quelques années, j'ai découvert en fait, grâce notamment à l'époque, je crois que c'était Célia Mélesville, qui en parlait dans une de ses vidéos, ce système de Kickstarter, je ne connaissais pas du tout. C'est en fait une plateforme sur laquelle les créateurs peuvent déposer leurs projets, et pas uniquement des tarots, des oracles, ça peut être des bandes dessinées, ça peut être de la musique, ça peut être tout, plein 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 de choses. Et en fait, ce sont des personnes qui ont besoin de fonds pour pouvoir réaliser leurs projets. Et en fait, on est comme des mécènes qui finançons ces projets. Alors moi personnellement, je n'ai pour l'instant financé que des oracles et des tarots. Sur Ulule, qui est une plateforme, elle française, j'avais financé un livre que j'avais offert à mon meilleur ami Michael. Et là vous voyez, c'est bien marqué, faisons vivre les projets créatifs, 259 000 projets financés, autant de dollars destinés à des travaux créatifs et des millions d'engagement. Donc c'est une plateforme qui fonctionne très très bien. Et j'ai déjà financé plusieurs jeux grâce à Kickstarter. Voilà, et j'ai pu bénéficier parfois notamment de petits cadeaux supplémentaires que l'on n'a pas forcément quand on achète le jeu en dehors des campagnes. Ça peut arriver surtout chez les anglo-saxons plus que chez les français. J'ai constaté qu'on pouvait bénéficier de cadeaux gratuits. Bien sûr, je ne parle pas de petits cadeaux qu'on peut se rajouter, mais moyennant un supplément si vous voulez. Parce que des fois aussi, en plus du tarot de l'oracle, il va y avoir des petits trucs à côté qu'on pourrait rajouter pour quelques euros pour permettre encore plus à la cagnotte de monter. Pardon, donc là je ne me suis pas connectée avec mon compte, mais il faut savoir que j'ai financé deux projets. Je vais vous les montrer. Alors, comment ça marche ? Moi souvent ce que je fais, c'est que je tape sur tarot. Donc je tape tarot. Et puis je vois un petit peu ce qu'on nous propose. J'enlève. Donc vous voyez, on a plein, donc tous les projets en fait. Donc on peut explorer tous les projets ici. Side down tarot qui n'a pas l'air trop mal. Donc oui, bien sûr, tout fonctionne aux illustrations, vous doutez bien. Alors pour les deux projets que je vais vous montrer, j'étais au courant grâce aux réseaux sociaux, YouTube ou Instagram. Donc là, on clique sur plus de projets. Voilà, donc on a encore des projets. Donc on regarde, on fouille. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce que malheureusement, j'ai loupé un projet qui me tenait à cœur. J'ai complètement oublié la date, puisqu'il y a des dates, limite. Et c'était un jeu magnifique. Je pense que je vous montrerai peut-être après. Parce que même quand les campagnes sont terminées, le projet reste en ligne. Donc je pourrais vous montrer. Mais il était magnifique et j'ai dépassé la date. Parce qu'on a des dates spécifiques. J'ai dépassé la date et du coup après je ne pouvais plus financer. Donc ce jeu, en fait, il a été présenté par Laurence il n'y a pas longtemps. J'ai essayé de voir s'il était disponible sur le site des créateurs. Mais il n'est pas encore. Il n'est pas encore disponible. Donc pour l'instant, je n'ai pas pu me le procurer. Donc le jeu que moi j'ai financé, le voici. C'est le Magic Pantry Tarou de Numinous Spirit Tarou. Il faut savoir que Numinous Spirit Tarou, j'ai déjà un jeu de ce créateur. Donc je sais la qualité du jeu. Je sais, les illustrations pour la même vibes, etc. Et puis, vous avez donc ici, on a l'origine. Donc on sait que c'est un jeu de cartes, que le créateur est de Los Angeles. Donc moi d'ailleurs, j'avais financé un jeu qui permettait le financement, je crois, de la bibliothèque de Los Angeles. Quelque chose comme ça. On a donc les illustrations. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Vous voyez bien les illustrations. Et vous voyez, on voit que la campagne, même si elle n'est pas encore terminée, il reste 19 jours avant la fin. Eh bien, la campagne a été un énorme succès puisque le créateur a déjà collecté 19 810 euros pour un objectif de 7 828 euros. Il y a déjà eu 277 contributeurs, dont moi. Donc on voit déjà que ça a été un succès. Ici, si on clique sur la flèche, on a une vidéo qui présente les cartes, qui présente le projet. Et quand on est intéressé par le projet, on clique sur « Je soutiens ce projet ». Et vous voyez, soit vous vous engagez sans récompense. Donc là, vous faites un don, je ne sais rien, moi, 2, 3, 4, 10 euros, admettons. Soit vous vous engagez pour, cette fois-ci, 53 dollars, c'est-à-dire, donc... Attendez, je vais dézoomer parce qu'il est possible qu'à cause de ça, vous ne voyez pas bien ce qui est écrit. Donc 53 dollars, ça fait environ 49 euros. Donc pour ça, moi, c'est là que j'ai contribué. Vous avez le jeu et un guidebook en PDF. Et la date livraison prévue. Alors ça, par contre, j'ai souvent eu des petits problèmes avec ça. C'est qu'à chaque fois, il y avait du retard. Mais bon, maintenant, ça va mieux puisque tout est un petit peu calmé. Donc ça commence quand même à aller mieux. C'est novembre 2024. Donc là, je sais que ce n'est pas la peine d'aller harceler le créateur au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre en se disant, bah alors, ça fait 4 mois que j'ai financé mon truc, que je ne l'ai toujours pas. C'est normal. De toute façon, c'est à partir de novembre et d'expérience, c'est parfois 2, 3, 4. Une fois, ça m'a été jusqu'à un an après. Donc il faut être très patient. Ceux qui avaient pris le Bonston sur Kickstarter, moi, je l'avais totalement loupé parce que je ne connaissais pas à l'époque. Donc je crois qu'ils ont dû attendre 3 ans. 3 ans parce que la créatrice, avec l'argent, a eu des soucis à financer autre chose. Enfin bref, ça a d'ailleurs été un peu polémique à l'époque. Et donc ça a pris beaucoup de temps. Bon là, normalement, lui, il est sérieux. Enfin voilà, c'est un créateur très sérieux. Donc à moins qu'il ait des problèmes d'impression ou de quoi que ce soit, normalement, il devrait livrer son tarot à temps. C'est livraison dans le monde entier. Alors j'ai quand même payé 20 dollars pour la livraison. Ce qui est moins cher que d'habitude, puisque d'habitude, la livraison en Europe, c'est dans les 30 et quelques euros minimum. Et vous avez vu, le stock est limité par contre. Là, il y en a déjà 231 qui ont été vendus sur 480. Donc 249 contributeurs. Donc voilà. Ensuite, on descend. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de proposer ? Il y a un x2 qui est pré-proposé ici pour 105 dollars. Si vous voulez en garder un dans votre collection ou si vous êtes à plusieurs à miser. Et du coup, ça vous donne quand même une petite réduction. Alors attendez, 53. Ce n'est pas grand-chose quand même, quand on y pense. Ouais. Bon, quelques euros, ce n'est pas grand-chose. Mais bon, voilà. C'est toujours ça. Et si on en a... Donc là, il y a une carte originale du... Art Rock Works et le travail artistique. Donc ça va être une vraie carte peinte, si vous voulez. Parce que toutes les illustrations que vous avez sur ce jeu-là ont été peintes par le créateur. Donc ce n'est pas de l'IA. Ce n'est pas de... Voilà, des trucs comme ça. C'est vraiment purement artistique. Et vous avez en plus une carte d'origine. Donc peinte, carrément. On a même la dimension, vous voyez. Donc voilà. Avec, bien sûr, toujours le guidebook. Et là, il en reste 10 sur 15. Ah non, ce n'est pas là. Tout à l'heure, je vous ai dit une connerie. J'ai dit, il en a déjà vendu 231 sur 480. Non, il en reste 231 sur 480. Là, il en reste 19 sur 35. Et là, il en reste 10 sur 35. On a déjà 5 contributeurs. Aucune garantie de livraison. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un site qui permet juste aux artistes de pouvoir financer. Mais Kickstarter n'est pas responsable si les créateurs vous font faux bon. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je ne m'aventure pas dans des projets d'artistes que je ne connais pas parce qu'il y a parfois eu des mauvais, des péripéties, des choses qui se sont mal déroulées parce que le créateur n'a jamais fait son jeu. C'est très rare. Je crois que c'est peut-être arrivé une fois qu'il n'y a pas eu de livraison dont j'ai entendu parler. Mais sinon, non, ce n'est pas courant. Mais bon, lui, je sais que c'est un créateur qui est connu, reconnu. De toute façon, vous avez vu, sa campagne a déjà un succès. Il est sur Instagram. Il est fort suivi. Là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça que je mise. Parce que bon, c'est comme tout investissement. Parfois, ça peut être très bien parce que comme le Bonstone, il n'y a que ceux qui ont financé Kickstarter qui ont pu avoir le jeu. Après, il y a quelques exemplaires qui ont été mis en vente, mais très peu et encore à des prix phénoménaux. Et voilà quoi. Donc, des fois, l'investissement est quand même très intéressant. Parfois, on va retrouver ce jeu finalement en mass market six mois après et il coûtera trois fois moins cher. Ça dépend aussi. Comme tous les investissements, il faut flairer et il faut essayer de ne pas se faire avoir. Bon, après, la qualité autopubliée, elle est toujours quand même bien mieux. Puis, je vous dis, on a souvent des petits cadeaux avec et tout ça. Donc, c'est pas mal. Donc, ça, c'est le premier jeu que j'ai financé, que je voulais vous présenter. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner si on regarde la vidéo vite fait. Alors, je ne vais pas grandir. Attendez, c'est la première fois que j'utilise. Donc, là, on a les cartes. Alors, ce jeu, il est basé sur la nourriture. Donc, voilà, quoi, sur la cuisine, sur les boissons et tout ça en lien avec le tarot. Et j'ai trouvé ça sympa parce que j'ai qu'un jeu sur ce thème-là que je vous avais présenté. C'est le cook tarot. Mais comme j'adore les illustrations de cet artiste, j'ai craqué. Donc, ça sera mon deuxième jeu sur le thème de la nourriture. Donc, on peut avoir un aperçu des cartes d'un jeu qui a été imprimé. Par contre, on ne voit pas la boîte. Je ne pense pas, peut-être après. C'est rare quand les vidéos durent aussi longtemps. Habituellement, elles sont assez courtes. Donc, là, on voit vraiment tout bien. Le poivre ici. C'est d'Arma Cloud. Alors, après, je ne vous ai pas montré, avant de passer au deuxième, si, par exemple, vous êtes intéressé et que vous cliquez sur, voilà, par exemple, celui-ci, comme moi j'ai fait. Donc, ils disent, vous voyez, 20 dollars pour l'engagement. Et ensuite, à la fin, ils vous proposent d'autres trucs. Ça ne marchera pas parce que, ouais, il faut se connecter. Mais bon. Il vous propose d'autres choses. Et parmi ce qu'il nous propose, il propose notamment les autres jeux du créateur. J'ai vu, parce que moi, quand j'ai financé, voilà, je l'ai vu, il me l'a proposé. Bon, moi, je n'ai pas le Luminous Tarot, mais bon, je n'ai pas prévu dans mes achats. Et j'ai l'autre, attendez, 30 sous, je vais vous aller chercher juste à côté. Bon, moi, je n'ai pas le Luminous Tarot, mais bon, je n'ai pas le Luminous Tarot. Bon, je n'ai pas réussi à le retrouver. Il était juste derrière. Mais normalement, là, je n'arrive pas à le retrouver. C'est un peu le souk dans ma cartothèque. Il faut encore que je range tout. En fait, c'est le jeu qui est en forme de livre. Donc, je n'en ai qu'un qui est en forme de livre. Parce que là, je n'arrive pas à le retrouver. Quand ce n'est pas un tarot, donc normalement, il doit être dans la catégorie oracle. Mais je n'arrive pas à le retrouver. En même temps, il faut dire, j'en ai tellement beaucoup. Et c'est un peu souk parce que, du coup, je suis obligé de tout mettre l'un sur l'autre. Et du coup, je n'ai pas réussi à trop bien retrouver. Vous verrez. Au pire, je vous mettrai en photo, si besoin, dans la partie communauté ou sur Instagram. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu de quel jeu je pars. C'est un jeu dans le boîtier en forme de livre. Et que j'avais acheté à l'époque pour tout ce qui était inspiration littéraire. pour concevoir des histoires, etc. Donc, voilà. Ensuite, on a le deuxième projet qui, lui, est un oracle. Alors, oracle. Pareil, je tape oracle. Et on va voir les propositions. Donc là, on a 1380 oracles qui nous sont proposés. Donc là, on a un sur le thème des chiffres. Enfin, des nombres, plutôt. On a sur tous les thèmes, de toute façon. Alors, par contre, il y a de plus en plus, et même des runes. Il y a de plus en plus de jeux consacrés, enfin, pas consacrés, mais réalisés avec l'IA. Voilà. Et celui que j'ai financé, le voici. C'est celui de Marie Beignet. Puisque un de mes oracles préférés, c'est l'oracle sur la mer de Marie Beignet. Justement, l'oracle Atlantis. J'avais voulu financer le suivant qu'elle avait fait, qui était beaucoup plus terrien dans ses énergies. Mais qui était beaucoup trop hors de prix. Puisqu'elle n'avait pas fait le jeu seule. Elle avait fait le jeu avec des méditations guidées, je crois. Et puis, des pochons, des nappes, qui a été réalisé par une artisane. Et du coup, ça avait coûté quand même assez cher. C'était 130 euros pour un jeu de 44 cartes. Et je n'avais pas financé. Je n'avais pas voulu financer. Je me suis dit, peut-être que si elle le propose, le jeu tout seul, voilà, à une quarantaine d'euros, voilà, sans problème. Mais là, non, c'était aussi de mes moyens. Parce que je ne peux pas non plus me permettre de dépenser autant pour les jeux, pour un seul jeu. Surtout un seul jeu de 40 et quelques cartes. Ce n'était pas, voilà. Moi, en tout cas, ça ne m'avait pas intéressée. Donc là, j'ai décidé, par contre, de financer sa dernière création, qui est le Hippie Flow Oracle. Donc là, c'est un jeu qui est totalement dans mes corps, puisqu'il est totalement peps et coloré. Et en plus, donc, entièrement peint à la main, en aquarelle, par Marie. Ce que j'ai vu faire, j'ai regardé sa dernière vidéo, donc j'ai vu qu'elle utilisait l'aquarelle. Au moment, c'est de l'aquarelle. Très peps, très coloré, etc. Et finalement, son jeu, il a quand même pas mal de succès, puisque vous voyez que, regardez la jauge, elle est carrément au deux tiers déjà, alors que ça ne fait pas longtemps qu'elle a lancé son projet. Il reste encore 21 jours pour la soutenir. Il y a déjà eu 47 contributeurs et elle a déjà collecté 3000 euros sur un objectif de 4400 euros. Donc, pas mal de succès. Et si on tape, on clique sur « Je soutiens ce projet », vous allez voir qu'il y a aussi d'autres propositions. Donc, le prix déjà. Donc, en plus, prix raisonnable cette fois-ci. Engagement de 32 euros pour 50 cartes plus le livret. et une carte d'authenticité signée de la main de Marie. Donc, très bien. Livraison octobre 2024. Livraison dans le monde entier. Il y a déjà 19 contributeurs. Ensuite, il y a un tapis. Donc, le tapis, lui, il fait 36 euros. Je ne l'ai pas pris. Ensuite, un engagement de 49 euros, le hippie flow et l'oracle de Mélisse. Moi, j'ai déjà l'oracle de Mélisse, donc ça ne m'intéresse pas. Ensuite, on a le pochon qui va avec le hippie flow. Donc, le jeu plus le pochon, ça ne m'intéressait pas. Etc. Etc. Vous voyez, puis on peut aller plus loin encore. Là, on a un pack de 3 pochons. Ensuite, ici, on a un engagement de 5 jeux. et on économise 15% apparemment. Et ici, la totale, 3 pochons, le jeu plus la nappe. Et ici, on a carrément 10 oracles pour 224 euros. Et là, ceux qui peuvent se financer ça, ils économisent 30%. Donc, ça, c'est sûrement pour les boutiques. Il y a des chances. Donc, voilà, voilà. Donc, moi, personnellement, j'en ai pris qu'un, 32 euros, livraison 7. Donc, je vous dis, parce que je l'ai fait, que livraison 7 euros. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire encore ? On va peut-être retourner en arrière et aller voir la petite vidéo aussi, si ça vous intéresse, ce projet. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous parle de tout ça. C'est parce que c'est peut-être intéressant aussi qu'on vous parle des jeux qui sont en projet pour pouvoir l'avoir avant tout le monde. C'est une petite, voilà, une petite, un petit avantage, je trouve. Et puis, ça fait toujours plaisir aussi aux artistes de réaliser leurs objectifs rapidement. Ça veut dire que leur projet plaît, etc. Bon, c'est quoi ça ? Allez, ben, on sera tranquille. Ben non, c'est pas ça que je voulais. c'est pas ça que je voulais. Alors, attendez, hop, je reviens en arrière, c'est ça qu'on veut pour la vidéo. Alors, ma tablette va être de plus en plus utilisée dans mes vidéos, je vous le dis, parce que j'ai plein de projets de vidéos sur notamment mes... Alors, attendez. Ah, c'est en anglais. Alors, pause. Pourquoi Kickstarter, c'est américain ? Je crois que c'est une plateforme américaine, alors que Ulule, qui est l'équivalent de la même, c'est la même chose, mais c'est une plateforme française. Donc, la dernière fois, Marie avait mis son jeu sur Ulule. Donc là, elle l'a mis sur Kickstarter et pour que son jeu peut-être ait voilà, plus de... comment on va dire ? Une vitrine supplémentaire au niveau international. Donc, elle a décidé d'utiliser, je pense, Kickstarter. C'est pour ça qu'elle parle en anglais. Alors, donc, 50 cartes et un livret est sur les 50 cartes, 40 cartes avec des messages pour élever notre authenticité, avoir des messages pour élever notre authenticité, pour élever en fait le pouvoir qui est en nous, pour croire en soi, pour l'amour de soi aussi. Donc, exprimer en fait la façon, ce qu'on est en fait à l'intérieur de soi et elle dit que c'est totalement dans le flow de tout ce qui était hippie en fait, un petit peu. Elle est un peu dans cette vibe de tout ce qui est hippie. D'ailleurs, elle était déjà, on voyait beaucoup dans sa façon d'être habillée à Marie, un peu hippie-chique en fait, très hippie-chique Marie. Donc, voilà. Après, elle fait 6 minutes sa vidéo, on ne regardera pas les 6 minutes. J'ai essayé de voir si on voit un petit peu plus ces cartes. Ah, voilà. Là, on la voit dessiner. Donc ça, je crois que vous l'avez vu sur YouTube, dans une de ses vidéos. Donc, suivez Marie sur YouTube, vous aurez toutes les infos sur son jeu à l'esprit de tout. Par contre, je vais peut-être baisser le son parce que je vais peut-être me faire striker. donc voilà. Donc là, elle nous montre. Donc vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Est-ce que c'est de l'aquarelle, ça ? Oui, c'est de l'aquarelle. Oui, c'est de l'aquarelle. Donc voilà, ambiance 70s, ambiance colorée. On a bien besoin en ce moment avec le temps qui est un peu terne là chez nous. Moi, je vis dans le nord. bien sûr, je ne l'aurai pas maintenant. Je l'aurai. On a dit, c'est octobre, je crois celui-là. Donc bon, on recevra à l'automne. Je ne serai pas trop dans les vibes mais peut-être coloré et tout ça. L'automne, moi, je suis plus dans tout ce qui est forêt, voilà, bois, tout ce qui va être un petit peu plus, un peu plus sombre. Pas encore totalement sombre, mais bon, voilà. Mais pourquoi pas, peut-être que ça fera du bien justement à nos énergies et puis à notre morale d'avoir un jeu peps et coloré. Voilà, etc, etc. Je ne vous en montre pas plus. Donc ça, c'était le deuxième jeu, le AP Flow Oracle de Marie Beignet. Je suis ravie de vous avoir présenté un petit peu aussi comment fonctionne Kickstarter. Et ensuite, je vais vous parler donc maintenant du troisième jeu que j'ai précommandé qui n'est pas sur Kickstarter ni sur Ulule mais qui est sur le site de Delphine, Magic Luna, puisque Magic Luna, vous savez que j'ai quasiment tous ses jeux. donc elle m'a souvent offert Delphine des jeux, il faut dire ce qu'il y a, moi je suis transparente, j'ai financé son tout premier jeu, j'avais fait une vidéo, elle avait beaucoup apprécié ma vidéo, etc. Et finalement, on avait décidé à un moment donné de collaborer, etc. Et puis elle m'avait offert à plusieurs reprises ses jeux. Il y a ceux que j'avais acheté par contre sur, c'est sur quelle plateforme que j'ai acheté ? Ah, MPC, j'ai acheté deux de ses oracles. Ensuite, j'avais acheté le tout premier, le Magic Luna Oracle, ensuite le Magic Luna Love et ensuite j'ai eu le tarot qui m'a été offert par Delphine. Et puis là, donc, je vais vous montrer ce qu'elle nous a préparé et je l'ai précommandé. Voilà. Donc, j'ai précommandé ce jeu qui s'appelle le Dark Oracle. Les illustrations sont réalisées par la graphiste que j'adore, Carre Nervo. Est-ce qu'on peut payer par Paypal ? Le prix est de 35 euros. Je ne peux pas agrandir. Je ne peux pas vous en montrer plus, mais n'hésitez pas à aller voir sur sa boutique et surtout, il y a plus de cartes, c'est sur son Instagram en fait. Là, sur son Instagram, vous avez... Qu'est-ce qu'il se passe ? On voit que ça bloque. Voilà. Donc, vous avez la précommande du Dark Oracle. Vous avez ensuite un duo tarot, magique, luna, si vous voulez, avec le Dark Oracle. C'est une précommande également. Donc là, ça sera en mois de septembre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Offre duo de Dark Oracle. Donc ça, c'est pour les collectionneurs qui voudraient avoir un exemplaire pour travailler avec et un exemplaire qui restera neuf et qui donc gardera sa valeur pour la collection puisque ce jeu est en édition limitée. Voilà, voilà. Après, il y a les consultations. Donc moi, j'ai précommandé le Dark Oracle. Voilà. Donc, livré en PDF, bordure rose, donc des roses métallisées, mais que vous savez qui résistent avec les petites étoiles qui résistent, qui sont très... Ce sont des bordures très costaudes. Dimension 7 x 12, 60 cartes. Tout domaine confondu avec un coffret rigide et monté. Donc voilà, voilà, 35 euros sans la livraison, bien sûr. La livraison n'est pas chère du tout. Et puis, je vais aller vous montrer vite fait quelques cartes mieux que ça sur son Instagram. Il faut que je le connecte avec mon Insta. Magikuna. Oh, mettre à jour. Bon, je suis obligé de le faire. Je suis en fibre, ça doit être rapide. Mettre à jour. J'espère qu'il ne faut pas me demander les codes. On n'a pas pour le temps qu'on est en fibre. Alors. On est en fibre, mais ma tablette, elle n'est pas de toute première jeunesse. Donc, elle rame un petit peu. Et je ne pense pas qu'elle doit être totalement bien configurée. C'est pour ça. En fait, je m'en sers rarement et là, je l'ai ouverte. Je l'ai mise en batterie et je l'ai ouverte pour la vidéo. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de mise à jour à faire, je pense. C'est pour ça qu'elle rame un petit peu plus. Parce que normalement, d'habitude, avec mon téléphone, j'ai déjà la mise à jour qui est faite en moins de... Allez. Ouvrir. Ouvrir. Et je vais faire ma petite recherche. Magikuna. Bam. Et final art. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ici, on en a deux de carte. Voilà. Et on voit vieux. Carré Nervo pour les illustrations. Ici, on voit beaucoup mieux. Vous voyez, bordure rose. La boîtier noire. Encore des cartes ici. Non, ça, ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Je voulais vous montrer ceci. Je suis ravie de vous présenter ces trois projets que j'ai financés. L'intérêt de vous montrer les financements avant, c'est parce que, comme ça, si jamais vous êtes intérés, vous voulez avoir le jeu tout de suite, vous pourrez l'avoir tout de suite. Pourquoi ? Parce que, des fois, on a aussi des petits cadeaux. Et puis aussi, parfois, ça arrive, bon là, je ne crois pas que c'est le cas pour aucun des trois jeux que je vous ai présentés, mais il arrive parfois qu'en dehors des campagnes, le jeu ne soit plus disponible. C'est arrivé pour le Bonne Stone, c'est arrivé pour d'autres jeux. Donc, voili voilou, je vous ai tout expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Sachez que, sur Kickstarter, vous ne pouvez pas payer avec Paypal. Ça, ça m'a bien embêtée. On ne peut payer qu'avec sa carte bleue. Je n'aime pas du tout. Mais bon, exceptionnellement, je l'ai fait. Ça, c'est sérieux quand même, cette plateforme sérieuse. Mais bon, je n'aime pas du tout. Mais bon, je l'ai fait quand même. Et on est débuté qu'après la date de la fin de campagne. Par exemple, j'avais vu qu'il restait encore 21 jours. Donc, on est débuté qu'à la fin des 21 jours si le projet est financé. Sinon, on n'est pas débuté. D'accord ? Donc là, pour l'instant, je suis sûre que je serai débutée du panty au rac tarot parce que ça y est, la campagne, elle n'est pas encore finie mais voilà, il a atteint son objectif. Donc, dans quelques jours quand elle sera finie, c'est sûr que je serai débutée. Par contre, le hippie flow, c'est en fonction si Marie atteint le maximum de... Mais bon, là, il est bien parti. Il reste 21 jours et elle est au 2 tiers. Donc, je pense que c'est bien parti pour elle. et tant mieux et voilà. Et aussi pour soutenir les créateurs puisque je suis toujours moins parce qu'il faut que je fasse attention aussi à mon budget et j'ai d'autres projets, notamment des voyages. Mais je suis toujours à soutenir les créateurs dès que je le peux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada